ça va comment allez vous aujourd'hui une nouvelle fois je vais vous raconter une histoire super bizarre vous connaissez la chaîne j'ai l'habitude de vous raconter des trucs super étranges qui se sont déroulés dans notre monde complètement fou et j'ai une affaire assez cool qui va vous plaire d'autant plus que cette histoire frôle avec les thématiques des extraterrestres et des ovnis des thèmes que je sur kiffe il n'y a pas vraiment de secret vous l'avez lu dans le titre nous allons parler d'un objet qui serait de provenance extraterrestre ou en tout cas inconnue le début de cette histoire commence le 18 novembre 2020 aux états unis dans le désert en utah une équipe de biologistes chargés de recenser les mouflons des animaux qui vivent dans cette région ont trouvé un drôle d'objet pour ce type de mission ils utilisent un hélicoptère pour repérer les animaux car le terrain est beaucoup trop dangereux pour y aller à pied et c'est aussi beaucoup plus facile de voir les animaux depuis les airs alors qu'ils survolent la zone pour compter les mouflons ils aperçoivent un objet qui brille un objet métallique caché dans un petit canyon les scientifiques s'approche de l'objet et remarque qu'il est écrit dessus au doux alors pardon ça c'est le sponsor de la vidéo j'ai mélangé les les histoires pardon alors attendez avant de continuer cette folle histoire donnez moi une minute pour vous présenter au doux au doux est un logiciel de gestion un peu révolutionnaire qui a plein d'applications qui peuvent être utiles dans plusieurs domaines par exemple la gestion d'entreprise facturation comptabilité ou dans le domaine du marketing ils ont vraiment beaucoup d'outils très pratiques comme par exemple celui pour créer des sites internet et c'est exactement sur celui ci que je vais me focaliser pour vous faire un exemple vous voulez créer un site internet rapidement facilement et gratuitement au doux ils ont une formule assez folle tu t'inscris et le premier outil chez eux est gratuit à vie par exemple je prends l'application site web et ben bam je les avis et le nom de domaine est offert pendant un an mais l'hébergement et le support eux sont gratuits à vie c'est pas un truc de malade ou pas et si tu as besoin d'un autre outil dans leur formule tu peux simplement upgrade et en payant un abonnement si tu veux utiliser d'autres outils d'autres applications la formule est innovante et révolutionnaire mais rappelez vous bien que la première app est gratuite vous voyez l'outil est très simple je drag and drop j'ajoute des titres je personnalise mais comme ça c'est très facile et pour la petite histoire personnelle j'ai connu au doux grâce à une vidéo d'un collègue youtube heures mi code il en a parlé dans son émission underscore avec le créateur de ce logiciel fabien pink scar et son histoire et la philosophie derrière au doux est vraiment incroyable c'est passionnant vous savez quoi en plus des liens pour tester gratuitement au doux et accéder à la première application gratuite je vous mets également le lien de l'émission underscore avec le créateur d'odou fabien tester et regarder cette émission c'est super intéressant bon vous ferez tout ça après l'histoire que je vais vous raconter bien sûr on continue l'histoire donc les employés repère un objet métallique il se pose et vont examiner de plus près l'objet un monolithe métallique planté là dans un cul de sac au milieu de l'un des plus grands déserts des états unis l'équipe plaisante fait des blagues et est plutôt détendu ce que vous êtes en train de visionner sont les premières images de l'objet que nous verrons sur internet les images les vidéos les photos arrivent sur notre internet et forcément ça se déchaîne ça rigole et ça se fascine pour cette histoire pour le moment on ne sait pas ce que c'est que ce truc rapidement beaucoup de gens vont faire un lien avec le monolithe présent dans le film de stanley kubrick 2001 l'odyssée de l'espace vous savez cet énorme monolithe qui arrive au début quand les singes ils s'excitent à une scène mythique en tout cas pour moi sur internet l'histoire fascine alors plusieurs personnes se mettent à enquêter et après seulement 48 heures après les photos des autorités sur les réseaux un certain david sur berbe a réussi à trouver l'emplacement exact de l'objet pourtant gardé secret par les autorités de lutins et il est le premier à filmer et à s'approcher de l'objet mais à ce stade de l'histoire on sait toujours pas ce que c'est que ce truc est ce que c'est une promo un truc commercial pour un film ou un jeu vidéo ou alors un bout de satellite qui est tombé du ciel et qui s'est planté dans le désert ou un objet extraterrestre qu'est ce que c'est que ce truc bon pour les autorités les scientifiques et les gens sur internet il y a trois hypothèses qui reviennent sans arrêt la première est celle d'un canular ça fait quand même beaucoup pour une blague de venir dans un endroit aussi isolé je vous rappelle que l'endroit enfin je vous rappelle pas je vous le dis l'endroit est à six heures de route de voiture du village le plus proche c'est vraiment très isolé donc aller planter un truc en plein milieu de nulle part et attend d'une réaction ça me paraît un peu léger si ça avait été une blague un canular un truc comme ça il l'aurait pas planté aussi loin il l'aurait aimé un peu plus près dans un parc pour être sûr que les gens tombent rapidement dessus là c'était un hasard total un truc qui coche aussi avec ces théories c'est que personne n'a revendiqué le monolithe une fois que c'est sorti que la presse s'est excitée personne a dit et c'était nous ou à continuer à je sais pas à alimenter le mystère il ya personne qui s'est manifesté avec le buzz que ça a généré forcément quelqu'un on aurait su qui se cache derrière deuxième hypothèse la théorie extraterrestre et c'est un point qui est beaucoup discuté et envisagé sur internet bien sûr les gens voient avec cet objet une espèce d'appel d'une civilisation inconnue déjà c'est vrai que l'objet semble être parfait son emplacement dans le désert avec ce côté un peu métal l'allure que ça dégage l'atmosphère ça donne quelque chose d'assez surnaturel c'est sûr peut-être pour donner une sorte de message ou une balise qui aurait été placée ici par une civilisation galactique il ya toutes sortes de théories comme ça qui circulent autour de cette idée extraterrestre bon perso quand je vois la première vidéo qui a été publiée par le fameux david serberg on voit à un moment que la fabrication n'est pas du tout parfaite on voit que c'est des plaques qui ont été collés comme ça donc on voit clairement que c'est une oeuvre humaine et finalement la dernière piste une oeuvre d'art et je pense la plus plausible d'ailleurs ça ressemble étrangement au travail d'un artiste john mackacken un artiste américain minimaliste qui s'inspire de la sf pour reproduire des formes pures dont des monolithes qui y ressemblent grandement c'est vrai que si vous comparez le monolithe qui a été trouvé dans l'utat et le travail de mackacken c'est flagrant 1 je veux dire on met les deux photos à côté et maintenant que je le fais au montage qu'on voit les deux photos côte à côte je me rends compte qu'en fait c'est con c'est ça la solution c'est exactement ça enfin j'ai trouvé c'est terminé j'espère que la vidéo vous a plu moi je vais aller écrire au gouverneur de l'utat pour lui dire que j'ai trouvé j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à liker vous abonner non non c'est pas si simple c'est pas pour rien que je vous raconte cette histoire c'est parce que je vous ai pas tout dit grâce aux enquêteurs et l'intérêt pour ce monolithe sur le web des gens ont comparé des captures sur google earth pour trouver des indices et ils se sont rendu compte que grâce aux photos satellites l'objet avait été placé en 2016 donc quatre ans avant sa découverte il est resté quatre ans dans le désert avant qu'un être humain le trouve rien que pour ça c'est dingue sa matrix un autre truc important on peut parler de l'emplacement de cet objet il se trouve sur un terrain qui appartient à l'état ce qui signifie que c'est totalement illégal de construire ou de placer un objet à cet endroit là sans une autorisation si on pense que ce monolithe a été créé par john mccracken il faut savoir qu'il est décédé en 2011 donc cinq ans avant que le monolithe apparaît sur google earth avant qu'il a été placé là bas aussi et personne de son entourage même pas son fils avait connaissance d'une telle idée il aurait donc amené seul le monolithe sans complice dans un endroit reculé alors oui peut-être qu'il l'a amené en voiture ou en hélicoptère j'en sais rien mais il aurait prévu aucune personne de son équipe ni son agent ni sa famille et son fils il aurait rien dit à tous ces gens c'est quand même super étrange même si le fils de john mccracken est convaincu que c'est l'oeuvre de son père car il a expliqué à la presse que son père était un amoureux de toutes les théories qui tournaient autour des extraterrestres et des ovnis et en plus de ça il dit que son père avait le projet et l'envie de faire un projet similaire un jour si c'est cet artiste il l'a fait tout seul personne n'était au courant il a été tout seul planté je sais pas il ya toujours quelqu'un qui est au courant tu vois il a dû mettre plusieurs semaines plusieurs mois à construire ce monolithe j'imagine du coup quelqu'un l'aurait vu savait qu'il était en train de faire ça pour le poser dans un désert je sais pas ça me paraît fou qu'il y ait personne après plusieurs années qui dit moi j'ai le fin mot de cette histoire c'est bien john j'étais là je lui ai prêté ma camionnette je savais j'ai rien dit pendant six mois mais maintenant je vais vous dire c'est moi on l'a même planté ensemble tu vois ça me paraît fou que personne se prononce il a fait tout ça dans son dans son coin en plus sur les dernières années de sa vie en tout cas il semblerait que si c'est lui il a emporté son secret dans la tombe alors que tout le monde est toujours à fond sur cette histoire et qu'on cherche des preuves et en savoir plus dix jours après sa découverte le monolithe disparaît c'est à dire que il n'est plus à sa place il a disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu à la mi-novembre aucune théorie n'explique pour l'instant comment le mystérieux objet a disparu elle est cool cette histoire ou pas à ce propos les autorités et plus particulièrement le shérif local annonce que personne n'a porté plainte pour vol il n'y aura donc aucune enquête et le pire ou le plus drôle c'est que les autorités ont publié sur internet le fameux moss wanted avec des têtes d'aliens genre les aliens ont volé ou repris le monolithe et voilà c'est la fin du monolithe l'objet a disparu et puis quelques jours plus tard on a retrouvé la dernière personne à avoir vu le monolithe et mieux que ça c'est le dernier photographe à avoir fait des mises en scène avec le mec s'appelle ross bernard et il a vu qui a retiré ce monolithe en gros il était en train de faire un shooting sur l'objet un soir et il était en train de terminer ses photos quand soudain il entend du bruit et là il voit quatre gars débarquer les mecs sont déterres ross range son matériel met tout dans son sac etc et les mecs lui disent j'espère que tu as fini tes photos et rapidement il commence à donner des gros coups sur le monolithe en gros ils le font tomber d'après ross y'a même un des gars qui a dit c'est bon on n'a pas besoin d'outils pour l'enlever qui commence à coucher monolithe et le démantèle et le mettre dans une brouette le mec regarde ross et dit tu ramasseras tes déchets et quatre gars ils se barrent il ya même une vidéo de ce passage et des photos de l'enlèvement nous nous connaissons qui a fait la fin de monolithe four shadowy figures can be seen about to carry away the 12 foot long monolithe in the remote desert in utah ils ont des vidéos en ligne showing the column after they dismantled l'exposé l'intérieur avec le boast « On a mission » Ils ont un mission qu'ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait Qui étaient ces gens et pourquoi ils ont fait ça ? Et bien c'est simple, depuis le début de cette histoire, ce monolithe est devenu une sorte d'attraction touristique attirant des centaines de personnes à cet endroit. Outre le danger de l'environnement, parce que c'est vraiment pas balisé, puis c'est vraiment dans un désert avec des crevasses, des petits canyons, etc, les gens pourrissaient la nature. C'est-à-dire qu'ils balançaient des déchets, ils venaient en voiture, en bus, même en avion, en hélicoptère, ils faisaient n'importe quoi ! Il y a vraiment des images, il y a des photos où tu vois vraiment plusieurs, on dirait Paris-Dakar le truc quoi, plusieurs voitures, plusieurs machins qui arrivent au même endroit et qui détruit un parc national, qui détruit la nature comme ça. Ça devenait n'importe quoi, il n'y avait aucun respect ! Les visiteurs ont totalement négligé la nature. Et ça, ça n'a pas plu à un mec qui est amoureux de cet endroit, qui est guide, qui fait de la grimpe et plein d'activités outdoors, et le mec se dit « Vas-y, moi j'en ai marre de voir ces gens irrespectueux, il a pris ses potes et ils ont retiré le monolithe. Il faut arrêter le massacre, ça devient n'importe quoi ! » En somme, c'est pas une mauvaise chose. Quelques jours après cette histoire, des autres monolithes voient le jour notamment en Roumanie et en Californie. Il y en a même eu en France, un peu partout, des gens s'inspirent de cette oeuvre ou de cet événement. Des monolithes beaucoup plus cheap que le premier et qui sont souvent revendiqués par des artistes, notamment par le collectif « The Most Famous Artists ». Des gens qui revendiquent ces créations. Et surtout ces gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Oui, c'est nous qui faisons ces monolithes, ainsi que celui dont on a parlé pendant toute la vidéo, le premier monolithe dans le désert, c'est nous qui l'avons créé, c'est notre création. » Ils prétendent en être les créateurs. Après tout ce temps, une fois que l'objet est parti, ils disent « Oui, oui, c'est nous et tout ». Alors effectivement, eux, ils ont créé des monolithes qui peuvent le prouver, ils ont posé des monolithes, mais qui ne sont pas vraiment de la même facture. Si on regarde certaines photos et certaines finitions, donc c'est difficile à prouver. Et surtout, ils ont pas gueulé quand le monolithe a été arraché, etc. Est-ce que c'est pas plutôt des gens qui surfent sur le buzz ? On dirait surtout que grâce à cette histoire ou à cause de cette histoire, les monolithes sont devenus une sorte de nouvelle mode, un petit peu comme les crap circles. Vous savez, c'est ces formes qui sont faites dans les champs et qui apparaissent la nuit et que c'est des choses artistiques et ça a été prouvé, c'est la main de l'homme, c'est les hommes qui font ça, évidemment. Tout le monde essaye de s'inspirer de cette folle histoire, de ce premier monolithe étrange qui est apparu dans le désert. Mais aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas réellement, précisément, qui l'a placé ici. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, likez, commentez, abonnez-vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Je kiffe ce genre d'histoire. Vraiment. J'adore, j'adore. Il y en a encore d'autres. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires.